On ne n'est pas femme, on le devient Simone de Beauvoir. Une question très intéressante, qu'est-ce que c'est d'être une femme en démocratie ? Carole Peitman est une professeure à l'université UCLA. Celle-ci s'est beaucoup intéressée aux théories féministes, mais aussi aux théories politiques, qui sont en lien avec la démocratie. Le contrat social entre frères, pari en 2004, nous parle du contrat social, cette histoire qui donne naissance aux droits politiques. C'est bien évidemment cette histoire de contrat qui est pertinente pour montrer la légitimité de l'État. Par conséquent, cette fiction est extrêmement importante pour développer des théories démocratiques. Pour vous expliquer un peu plus qu'est-ce que le contrat social, nous allons l'expliquer de deux manières. Pour Thomas Hobbes, le contrat social sert à légitimer la place de l'État. En effet, avant l'État, il y avait l'État de nature. Un État sans foi ni loi, cruel, qui nécessitait un accord de paix. Et bien évidemment, pour avoir cet accord, le contrat social a nécessité des contractants qui a pu permettre aux individus de passer de l'État de nature à un État de paix. Pour John Rawls, le contrat social lui permet de légitimiter la place de l'État. Chez lui, pas d'État de nature, mais par contre, le contrat se fait sous plusieurs conditions. Les contractants ne connaissent pas leurs caractéristiques individuantes. Dans les deux cas, les libéraux ont oublié quelque chose. En effet, le contrat social est à moitié dévoilé. Pour Pateman, le contrat social présente la création de la société civile comme ayant une portée universelle incluant chacun. Alors, en réalité, le contrat social est un pacte entre frères instituant un ordre patriarcal. Mais pourquoi ? Pateman a la réponse. Selon elle, il y a eu un refoulement de la domination des hommes sur les femmes. Cela a eu pour conséquence d'exclure les femmes dans les théories de Hobbes et de John Rawls. Pateman nous dit Reprenons, le contrat social a été inventé dans le seul but de légitimer la place de l'État. En pensant inclure les hommes et les femmes dans le contrat social, en réalité, les libéraux les ont exclues en oubliant cette domination masculine. Alors, seul un sexe est concerné par ces théories. Mais alors, ne pas prendre en compte les femmes pose donc plusieurs conséquences. Le texte de Carol Pateman est assez long, alors je vais vous énoncer trois conséquences. En premier lieu, la séparation entre le public et le privé pose problème. La sphère publique, c'est bien évidemment la vie politique. Et la sphère privée, c'est la vie de la famille. Donc, la sphère publique, qui est politique, n'est pas du tout la même que la sphère privée, qui elle, n'est pas politique. Mais Pateman nous dit que si on prend en compte les femmes et leur individualité, eh bien, les sphères ne marchent plus. Pateman nous dit que c'est dans la famille que l'engrenage sexiste commence. Alors, les femmes oppressées subiraient bien évidemment des conséquences politiques. Pour donner un exemple, la répartition des tâches est genrée. Ce qui montre que le politique interfère également dans la sphère privée. Deuxième conséquence, c'est l'individualité. Les individus du contrat social possèdent la raison. Alors, si les femmes ne sont pas décontractantes, cela signifie qu'elles ne la possèdent pas. Cet individualisme est donc abstrait. Eh bien, le corps des femmes pose un problème. D'un côté, ce sera le père qui prendra des décisions pour la femme. De l'autre, ce sera le mari. La femme a pourtant une raison, mais sera infantilisée. Cette exclusion des théories appuie que les femmes ne possèdent pas de raison et ne sont pas capables de faire leur propre choix. Un exemple assez simple à retenir, c'est celui de l'avortement. La libre disposition du corps permet à l'individu de faire ce qu'il veut avec son corps, car c'est sa propre propriété. Mais pourtant, dans le cas de l'avortement, eh bien, les femmes n'avaient pas le droit de choisir pour leur propre corps. On assiste donc à un paradoxe avec cette libre disposition du corps qui, en fait, n'était destinée qu'aux hommes. Troisième conséquence, c'est celle de l'universalisme. Carol Paitman reprend le propos de Marie Astell. Si tous les humains sont nés libres, comment se fait-il que toutes les femmes soient nées esclaves ? Liberté, égalité, fraternité ? Mais où suis-je en tant que femme ? Effectivement, le mot homme avec un grand H est censé représenter l'ensemble de l'humanité. Mais en réalité, il ne l'est pas. En fait, l'humain générique est masculin, puisque cet humain qui est présenté comme n'ayant aucune caractéristique individuante est en réalité un homme. Vu que l'être humain est masculin, eh bien, lorsque les femmes revendiquent des droits politiques, elles sont considérées comme déficientes. Concept à retenir du contrat social entre frères. La démocratie, le patriarcat, l'universalisme, l'individualisme abstrait, le genre, les sphères, la fraternité et le contrat social. Passons à la partie interrogation. Comment Carol Paitman a-t-elle conscience de ce faux universalisme ? Étant moi-même une femme, je n'avais jamais pris conscience de ce faux universalisme. Pour répondre à ma question, je ne peux qu'émettre une supposition. Ainsi, je suppose que c'est l'université qui lui a permis de prendre conscience de l'exclusion des femmes dans la démocratie et les théories libérales. J'ai maintenant deux critiques. La première est une critique négative. Elle concerne l'exclusion des femmes de couleur dans la théorie. Si elle-même, Carol Paitman, dénonce l'exclusion des femmes dans les théories du contrat social, elle ne dénonce pas l'exclusion des personnes de couleur et surtout des femmes de couleur. C'est ce manque d'intersectionnalité que je critique. Ma deuxième critique concerne le féminisme universitaire blanc. Plusieurs femmes ont dénoncé ce manque d'accessibilité à la connaissance. Effectivement, lorsqu'on lit le contrat social entre frères, on remarque bien que certains concepts sont très difficiles à expliquer. Malheureusement, cela empêche les critiques de Carol Paitman d'atteindre les milieux populaires. Je trouve cela dommage puisque ce texte pourrait servir à beaucoup de femmes. Maintenant, appliquons la théorie de Carol Paitman à la vie de tous les jours. Oh ben ça va, seuls les hommes peuvent se faire une tronquette par le métro. Et oui, dans les transports en commun, les petits bonhommes sont bien évidemment des corps masculins. Pourquoi l'individu générique n'aurait pas de sein ? Cela montre encore ce faux universalisme qui est en réalité un homme. Tous les jours, nous pouvons observer ce faux universalisme dénoncé par Carol Paitman. Carol Johnson est professeure à l'université d'Adelaide aux Etats-Unis. Dans le texte Gender, Emotion and Political Discourse, Masculinity, Feminity and Populism, elle nous parle de l'autoritarisme et du populisme. Mais ce n'est pas tout, puisque le genre et la sexualité interviennent. En s'intéressant aux politiques américains et américaines, celle-ci se rend compte de la place du genre en politique. La stratégie de tous les politiciens et politiciennes est l'appel à l'émotion. T'appelles à l'émotion est soit négatif, soit positif. Les deux émotions avec lesquelles les politiciens et politiciennes vont jouer est la peur et l'espoir. Mais en fonction du genre, cela est une toute autre affaire. Chez George Bush, l'accent était mis sur le paternalisme. Ici, le papa, masculin, est bien évidemment un homme qui protège la nation. Barack Obama, à l'inverse de George Bush, lui, s'est taxé sur des émotions positives plutôt qu'une négative. Son paternalisme était très différent. En effet, il mettait l'emphase sur l'empathie. Tandis que Trump jouait un paternalisme très autoritaire. Pour Johnson, sa masculinité était carrément considérée comme toxique. Celui-ci jouait carrément sur la colère et la haine. Le point commun entre les trois est que tous jouaient un rôle paternaliste. Mais c'est dans la masculinité que tous se jouaient. En prenant l'exemple d'Hillary Clinton, Johnson remarqua que, effectivement, il était difficile pour une femme de montrer la force et la protection nécessaires pour le peuple. Hillary Clinton a bien évidemment également joué de son genre. Toutefois, cela était extrêmement compliqué. Car lorsque une femme est en politique, il est bien évidemment difficile de montrer des émotions. La colère est synonyme d'hystérie. La tristesse est synonyme de faiblesse. C'est alors très difficile de savoir sur quelle émotion jouer. On peut ainsi conclure que le genre joue énormément sur la perception du politique. Mais qu'il est extrêmement aussi difficile pour les politiciennes de jouer de leur féminité, comme le font les hommes. Le concept à retenir dans le texte de Carol Johnson est bien évidemment l'autoritarisme, le populisme, le genre, la sexualité, la masculinité et la féminité. Ma première critique est que l'auteur vulgarise extrêmement bien les concepts. Il est très facile de comprendre la thèse de l'autrice. En effet, celle-ci développe vraiment bien les exemples, ce qui permet de poser la théorie sur la réalité. Deuxième critique, l'analyse de Johnson est très occidentale. Il aurait été très intéressant de voir comment la campagne de Hélène Johnson-Syrléhaf s'était passée. Effectivement, celle-ci est l'ancienne présidente du Liberia. Et l'examination de sa campagne aurait pu offrir un nouvel angle à la théorie de Johnson. J'ai d'ailleurs une question. Johnson s'est-elle rendu compte qu'elle s'intéressait plutôt à l'Occident ? Je pense que non, sinon elle l'aurait mentionné plus tôt. Maintenant, voyons l'application de la théorie à la vie de tous les jours. Que ce soit en politique ou sur la scène publique, les femmes sont soumises au problème de la féminité. J'entends par là que les stéréotypes imposent des normes aux femmes. pour une même jupe Ne sors pas comme ça ! Tu ressembles à une prostituée ! Oh là là, celle-là, qu'est-ce qu'elle est prude ! Ces deux normes, pour une même jupe, sont contradictoires. Alors comment s'y retrouver ? En étant trop ci, en étant trop ça, en n'étant pas assez ça ? Eh bien, on se perd. Et donc, comme en politique, et comme dans la vie de tous les jours, les femmes sont soumises à des normes contradictoires. Bon, maintenant, il s'agirait de faire un lien entre les textes. Les deux parlent du genre dans un cadre politique. Ce qui est très intéressant, c'est que la place des femmes en politique pose plusieurs problèmes. Il peut l'être lors des campagnes, lors de l'application des lois. En clair, les femmes peuvent être exclues de partout. Je pense surtout que les deux nous ont permis de prendre conscience que les femmes avec ce faux universalisme ou les femmes en politique et tous ces préjugés peuvent amener à des difficultés. Et ces deux textes nous permettent de prendre conscience des difficultés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501